à salam alaikum à salam alaikum mes chers amis de facebook nil est ici à l'embarque partie à l'adjou mojé ni d'une balle acte d'une balle à déni à la lialle connexion les affaires m'intégrer mon gopog et à la voie à la d'abord n'y a ni à la jambe tiré ou sénégal des bonnins qui dit d'o'africa des bonnins à de l'objet cette forme et terry taillot amna foi Aujourd'hui, nous sommes venus à parler de politique Comme le slogan que nous parlons Curieux de tout mais expert en rien Je ne parle pas Ce que vous savez, c'est que nous parlons Nous sommes venus à ce que nous parlons De ce qu'on a dit Vous savez que la vérité de ce qu'on a dit De ce qu'on a dit De la contradiction, j'ai eu la lumière Donc, il y a eu un rapport De ce qu'on a dit De ce qu'on a dit De ce qu'on a dit Aujourd'hui, le 25 mars 2022 J'ai remarqué 10 ans Que le président Mackessal Est-ce que l'on a dit En 2012 On serait prétentieux En 10 ans On a dit Parce que le bilan Il a appelé à des ressources Mais toujours La compréhension de la société Il a toujours été D'une évaluation Il y a eu l'économie Mais il y a eu l'économie Mais il y a eu l'économie Mais il y a eu l'économie Il y a eu l'économie Il y a eu le domaine Mais comme nous parlons De ce qu'on a dit Donc nous devons être Évolution La démocratie est en train de se passer à la politique et à la démocratie. Tout dépend de cela, finalement. Tout dépend de l'état de notre démocratie. La démocratie est en train de se passer à la chronique de la rubrique. Globalement, nous avons travaillé à la démocratie. Comme le maçon est en train de faire un jugement définitif. Parce que le maçon est en train de se passer au pied du mur. Mais en ce moment, nous avons dit que la démocratie est en train de se passer au pied du mur. On a accusé beaucoup de recul sur le terrain des acquis démocratiques. Parce que si nous avons fait un petit peu d'aperçu dans l'histoire, Regardez depuis 1960, dans l'indépendance. Depuis 1960, nous avons vu le régime. Le président de la République, qui a été écrite à Senghor Gidna, C'était une femme à l'aider à ne pas s'en sortir. Tout le monde a été écrite. Le président est venu en train de se passer au 31 décembre. Le président de la République, qui a été en train de se passer à la justice, Il a dit que j'en ai dit que le président de la République, Il a dit que le président de la République, il a dit que le président de la République, Je suis président de la République arrête la machine. Finalement, c'est une séparation de pouvoir. Il peut marquer la démocratie. Il y a une séparation de fonction, comme un magistrat qui a été démarché. Ousmane Kamara, dans le livre, ne l'a pas dit. Mais il a emprunté la formule. Donc, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Le présidentiel, l'ultra-présidentiel, Vous savez, le président de la République, Il a une épreuve de justice, Il a été attaqué à ses adversaires, Il a été protégé à ses adversaires, Il a été déjoué à ses victimes. Il n'a jamais été exacerbé. Il a été fait à l'évolution de la démocratie sur une gourou. Parce que aujourd'hui, pourquoi n'a-t-il pas été fait? Ce n'est pas la vérité parce que le Président Abdelahi Ouattar n'est pas là-bas ou n'est pas là-bas. C'est ce qui a été fait pour le 3ème mandat. Il faut que le Président Abdelahi Haddekat ait un certain mandat pour qu'il soit là-bas. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à la dévolution du pouvoir. Le Président Abdelahi Haddekat a un fils biologique et naturel et politique. Il doit favoriser le fils biologique et écarter les fils spirituels et politiques. C'est ce qu'on appelle Abdelahi Haddekat. C'est ce qu'on appelle Abdelahi Haddekat. Mais on ne l'a pas écouté dans le programme. Le Président Abdelahi Haddekat a beaucoup de conscience et le souligne. Le Président Abdelahi Haddekat a toujours fait partie d'un élément. Et si on n'a pas éclaté dans le monde, on n'a pas éclaté. Mais on n'a pas éclaté. Il ne faut pas éclaté. On n'a pas éclaté. Il ne faut pas éclaté. Il n'a pas éclaté. dit Bernard de Président Abdoulaye Wad. Et quand on est venu au troisième mandat, on a dit qu'il n'y a pas de l'air. Il a dit qu'il n'y a pas de l'air. Je dirais ni oui ni non, comme si lui seul, il est le dépositaire de l'agenda républicain. C'est ce que je veux dire. Parce que ce que je veux dire la démocratie, c'est respecter l'agenda républicain, le calendrier républicain. Respecter la justice. Donc, si vous voulez dire l'agenda républicain, nous n'avons pas de maîtrise, parce que nous savons que les candidats sont en 2024, nous n'avons pas de l'agenda républicain. Donc, il faut que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire bien. Parce que l'agenda républicain, c'est que il avait l'occasion de faire opérer les réformes propres à remettre notre démocratie sur les rampes de l'émergence. Organiser le référendum 2007, c'est le référendum qui a été en train de faire la commission nationale de réforme des institutions pour dire ce que vous savez qui a été créé dans l'Asie nationale et qui a été créé dans la ville et qui a été créé dans la ville et qui a été créé dans la ville. Nous aimerions la Sénégal. Il a été porté sur 60 ans. Il a été en train de voir le président Magassal et nous a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a fait qu'il a fait et qu'il a été en train d'une référendum et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que je lui ai dit qu'il a dit qu'elle a été créé et qu'il a été créé. J'ai découvert que le professeur Maudie Gagné a été créé. Donc nous demandons qu'elle a dit qu'il a été créé Il a pris le 3ème mandat, comme on l'a dit, il a le verrouillé. Mais on attend le 3ème mandat parce que le cadre du président de la République est sacré. Si on l'a dit à l'Amérique, on l'a dit à travers la procédure de l'impeachment. On l'a dit à Nixon et à l'autre. On l'a dit à Nixon et à l'autre. Tick-Tack Clinton, on l'a dit à Clinton, parce que le président de la République est le 3ème candidat. Si on l'a dit à l'Amérique, on l'a dit à l'Amanda Honorable. Donc, dans ce référendum, il a eu l'occasion de réformer l'impeachment. Après le 3ème mandat, on l'a verrouillé. Après, on l'a dit à l'Amérique, on l'a dit à l'Amérique. Mais on l'a dit à l'Amérique de la 3ème mandat. Elle a dit une promesse de réformer l'impeachment de 7 à 5 ans. Après, on l'a dit à l'Amérique de la République, il a dit à l'Amérique de 7 ans. En 2016, on l'a dit à l'Amérique de la République. On l'a dit à l'Amérique de la République, on l'a dit à l'Amérique de la République. Maintenant, il faut qu'on ait une attention. Parce que le 3ème mandat, il doit être au moins de l'impeachment de la République. Après, on l'a dit à l'Amérique de la République. Pourquoi est-ce qu'on a dit à l'Amérique de la République ? Pourquoi est-ce qu'on a présenté le président Magsala comme un démocrate ? Mais on l'a dit à l'Amérique de la République, on l'a dit à l'Amérique de la République et à l'Amérique de la République. Je vais revenir à l'Amérique de la République. Le président Ablaïwa dit à l'Amérique de la République, même chose. Il a donné une excuse parce que en 2001, la constitution baisse. Il a été écrasé depuis 1963. Mais en 2016, il a fait une modification constitutionnelle au président Magsala. Donc, il a dit à l'Amérique de la République, il a dit à l'Amérique de la République. Il a dit à l'Amérique de la République, qu'il a dit à l'Amérique de la République et à l'Amérique de la République. Ce qu'il a dit pour nous, on l'a dit, qu'on l'amérique de la République. Mais il a dit à l'Amérique de la République. Mais il y a une idée pour les autres. Ce que je suis dit, c'est pourquoi vous regardez le président Magsala, qui signale le président Magsala. Elle symbolisait la bipolarisation pendant 20 ans au Sénégal. Presque. Ou plus. Directe par pédessez par socialisme, nous avons aussi l'élection de la République en 2019. Nous protèguons, prêts au président Magsala les deux, C'est l'intention secrète de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Je ne veux pas dire que ça, mais c'est ce qu'on a assisté. A travers la réactivation de la crise, on écarte le candidat naturel du Parti démocratique sénégalais, Karim Maitsavad en l'occurrence. A travers la caisse d'avance, mais je ne veux pas le procès de califossal, mais si on a vu le calendrier, la position des faits, la coïncidence extraordinaire, tout portait à croire qu'on voulait encore écarter la califossal sous le mode sur lequel on a écarté à la Florentine Karim Maitsavad. Si bien qu'en 2019, il y a deux partis qui m'ont dit que le Parti socialiste est le doyen des formations politiques d'Afrique francophone avec le PDCI de Côte d'Ivoire. Le Parti socialiste n'a pas été éloigné pour la première fois de l'histoire. Parce que ce qui est le Parti socialiste, c'est le partit socialiste, et que les socialistes se sont retrouvés dans la califossal, Karim Maitsavad, nous l'écartons. Qu'est-ce que le jour après? Qu'est-ce que le jour? Parce que la nature a l'air dit vide. Je me suis dit qu'on a créé une dame de compagnie, une casse de journaliste dame de compagnie. Je ne veux pas dire qu'on est à l'escalde, qu'on est à l'escalde. Qu'est-ce que le jour? La nature a l'air dit vide. Il y a des activistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les journalistes, parce que nous ne nous dégoutons. Et puis, après, il y a des activistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur les réseaux sociaux, peut-être que ce qui est vide, une situation est vide. Il n'y a pas occupé. Il n'y a pas occupé. Parce que souvent, la politique, c'est un ascenseur social, c'est un raccourci. Donc après, il y a des manipulés la jeunesse. Donc, le président Maksal a peut-être créé. Si on ne pouvait pas dire que la presse était dans une dynamique, un progrès, il n'y avait pas eu de progrès dans un journal de Mui Soleil. Il y a des magazines en 1988, il y a des magazines avec des hebdomadaires, avec des chrétiens et des chrétiens. Le présidentiel 1993, il y a des quotidiennes. En 1994, il y a des radios privées. Il y a des radios plus rapides. Dans les années 2000, il y a des radios plus rapides. Il y a des télé. Mais il y a des problèmes de crédibilité. Il y a des problèmes de crédibilité. Il y a des activistes. Pour les politiques, c'est la même chose. C'est la même chose que je ne sais pas. C'est la même chose que je ne sais pas. Parce que vous avez des idées, mais je ne sais pas. Le tout ce qu'il a fait, c'est que c'est un anti-système. Il y a des gens qui les connaissent, ont été déposés sur ma femme. Ils ont tous vu qu'il était en train d'être fugés. L'ancienne présidente de la République. Aujourd'hui, quand vous avez dit, un palier du régime socialiste. C'était un palier du régime socialiste. Il a été éprouvé des personnes qui ont été transhumées après. Mais ils ont été décrétés. Mais ce qu'on peut entendre, c'est parce qu'on a beaucoup de déceptions sur le Président Makassal. Parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Parce qu'après, ce qu'on peut entendre finalement. Une contradiction que nous pouvons faire sur l'affaire de 94 milliards. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un secret qui a été dénoncé. Mais tout à l'heure, il s'agit d'autres familles. Dans l'affaire de Taïbou Ndiaye, quelqu'un a vu qu'il s'agit d'un rapport, qu'il s'agit d'un rapport, après il s'agit d'une douleur. Dans l'affaire de l'Aggisar, il s'agit d'un rapport qui a été dénoncé. Il s'agit d'un rapport qui a été dénoncé. Parce que tu peux maintenir la démocratie. Donc tout ce n'est pas. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des contradictions aux politiciens. Dans les hommes politiques. Et on ne peut pas s'y stigmatiser les politiciens. Dans cette démocratie, il y a souvent des démonstres. Il s'agit d'un lycée ou université. Il s'agit d'un rapport qui a été dénoncé. Il s'agit d'un rapport qui a été dénoncé. Il s'agit d'un rapport qui a été dénoncé. Pour moi, les politiciens ont beaucoup de défauts. Mais ils ont beaucoup de mérites. Parce qu'il y a des acteurs, je ne sais pas, je ne sais pas, ils sont des dénoncations, ils ont des sacrifices, ils ont des dénoncations, ils ont des dénoncations, etc. Mais comme je l'ai dit, le mécanisme démocratique, il s'agit d'un rapport après. Léa est là. Il faut qu'on a une attention. Il faut qu'on a une attention parce que il y a 100 digres de Président Senghor, il s'est passé sur Abdou Diouf et Président Ablaad. Et le Sénégal a des ressources naturelles stratégiques, comme le pétrole ou le gaz, il y a des covoitis et les suscités. Il y a des ressources naturelles. Quand j'ai regardé le tarif d'Anglais, le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville la parole est à l'euro. Même si on a un vrai dénoncations, on ne sait pas. Il y a des choses, et il y a des plus d'articulations et des ressources naturelles. Liberia, Sierra Leone, les gens ne sont pas obligés. Donc, nous avons avant, tout ce qu'on ne s'est pas besoin. Mais aujourd'hui, il y a des réactions. Il s'agit de l'argent. Il ne s'agit de l'argent. Il s'agit de l'argent. Il y a des enfants qui ont fait des enfants. Il y a des enfants qui ont fait des enfants de Mali. Après le terrorisme. Donc l'arrière-plan de la politique, c'est le président Magasal. Aujourd'hui, le Sénégal, il a eu une stabilité. Il a eu une stabilité. En guise de conclusion, nous l'avons dit que le président Magasal n'a pas le droit. Il n'y a qu'un citoyen. Il n'y a qu'une respiration démocratique. C'est la date du 3 avril. Je vous remercie. Je vous remercie. A chaque fois que j'ai une occasion solennelle je vous remercie. Je vous remercie de la solennité de ce moment. De ce grand moment de rencontre avec le peuple sénégalais. Je vous remercie sur l'affaire du mandat. Je vous remercie. Si vous avez le droit, je vous remercie pour le 3e mandat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous avez l'occasion de la prédiction de la fréquence, je vous remercie. parce que ce n'est pas trop au contraire. C'est que vous ne pouvez pas le voir en place. Tu ne peux pas le voir avec la démocratie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le faire en société. Si tu as l'entendé, tu ne peux pas le faire en fait du 3e mandat. Parce qu'ils ont le sentiment d'être un homme de justice. Après cela, c'est le coup du roi, c'est la même chose, pourquoi ils ne sont pas le faire en fait du droit. Ils ne peuvent pas le faire en fait du droit. Ils ne peuvent pas aller en fait du droit, mais ce n'est pas le droit, c'est ce que nous disons. J'ai profité sur ce 3e mandat, que le président Maksa et le président Maksa, la cellule de communication du président de la République. Non, non, je suis au conseil spécial du directeur du général de l'Agence pour l'Emploi et l'Emploi des Jeunes. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'ils ne sont pas en train de dire, si on a entendu tout ce qu'il a, ils ont fait un peu de travail, ils ont fait des choses, parce que c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a eu des chances de crédibilité. C'est ce qu'il a fait. Un son, c'est ça qu'il a fait. Donc, quand on a dit le président, nous sommes un peu terriféraires, nous avons parlé de l'écriture de cette situation. Je crois que le président de la République, son meilleur conseiller en communication, c'est le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, ce qu'il veut, ne peut pas libérer. Définitivement, par rapport au suspense sur la problématique de la troisième candidature, qui n'a aucune raison d'être. Ça n'a pas une raison d'être cette problématique-là. Compte tenu des précédents évoqués, quand on a commencé la parole. Donc, ce qu'on a pu conseiller, c'est de nous libérer de l'affaire du troisième mandat. J'insiste toujours. Parce que tout le débat n'est pas ce qu'on doit s'occuper. Tout le débat n'est pas ce qu'on doit s'occuper. Parce que ce qu'on doit s'occuper de l'arrière-plan géopolitique, et tout ce qu'on doit s'occuper aujourd'hui, nous devons donner un contexte arrangé. Donc, en définitive, C'est ce qu'on a fait pour faire sur le bilan politique du président Makassale. Donc, il y a une étoile qui s'occupera le plus tard. Il y a une étoile qui s'occupera et qui s'occupera et qui s'occupera, et qui s'occupera et qui s'occupera et qui s'occupera et qui s'occupera et qui s'occupera. Et si on a une organisation organisée, c'est une structuration horizontale sur l'APER. Une structuration horizontale, si tu regardes sur le plan de l'Oménagement, c'est une structuration de type autocratique, qui inibit toute ambition parmi les lietens. Maintenant, Makassale, c'est ce qu'on a fait. Il faut préparer à quelqu'un pour avoir un succès. Il s'occupera et qui s'occupera et n'a rien à se faire. Il s'occupera et qui s'occupera et lui ne l'aura pas. Si nous avons répondu à une personne qui demande si nous pouvons survivre à la présidence de Makassale en 2024, il s'occuperait de lui. Si nous n'arrayons pas à l'écran alors il ne l'aura pas parce qu'après il y a une armée mexicaine. Mais maintenant, comme il a fait d'un coup dans son propre pièce, il n'a qu'à assumer ça. Mais si je suis entrainé le peuple sénégalais dans ce trou, il n'y a pas d'entraîner le peuple sénégalais. Ne pas le dire pour se mourir le président Makassal. Ne pas le dire pour se mourir. Le coup, il y a tous les prédécesseurs à chaque fois qu'on a fait des concessions. Le président Abdou Diouf a fait un code consensuel en 1992, il a été amené à l'hôpital mais il a été allé à l'hôpital. Président Aboulaye Ouad, quand nous devons nous réunir la vie de l'hôpital, nous devons l'organiser l'élection. Nous devons nous organiser parce que nous devons nous aider à l'incompte des députés fonctionnelles entre les responsables du parti au pouvoir que l'organiser les élections dont nous devons nous faire des concessions. Nous nommons un ministre en charge de l'organisation des élections, qui est l'ancien directeur des élections, Cheikh Guéye, qui a été organisé l'élection après le travail. Nous vous demandons à vous de plus 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 Sous-titrage Société Radio-Canada